... Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place au dernier journal des médias dans cet horaire, en tout cas je l'espère. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin ? Ce matin je vous parle de Patrick Drahi qui s'en prend aux instances du foot européen, du retour du magazine L'Equipe, de Facebook qui veut généraliser le télétravail et de Netflix qui résilie vos abonnements. Si, si, vous allez voir, c'est vrai. Alors on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Hier soir c'est une rediffusion de la série Cassandre sur France 3 qui l'a emporté. Près de 4 400 000 téléspectateurs étaient devant le programme. D'ailleurs une belle journée pour France 3 qui était hier deuxième chaîne de France. Derrière on retrouve TF1 et le film Star 80 qui a été regardé par plus de 3 700 000 téléspectateurs. Et M6 est troisième du podium avec sa série Why Woman Kill qui a été suivie par près de 3,5 millions de personnes. Et justement concernant la série Why Woman Kill, c'était donc hier la diffusion du dernier épisode de la première saison de la série du créateur de Despoids Housewife. Et bien M6 peut se féliciter de ce lancement. Les audiences de Why Woman Kill ont établi des records pour une première saison sur la chaîne. M6 n'avait pas connu de tel niveau depuis 2006 pour une série américaine. Et à l'époque c'est Prison Break qui avait établi ce record. Et autre source de satisfaction, Why Woman Kill a été leader sur la cible commerciale des femmes le responsable des achats de moins de 50 ans des anciennes ménagères lors de chaque soirée de diffusion. Et on verra les scores que fera la saison 2 sans période de confinement. Cyril on commence maintenant ce journal des médias après Canal Plus et Bing Sport qui ont refusé de payer pour le foot français pour cause d'arrêt du championnat. On en avait parlé ici, c'est maintenant Altice qui veut à son tour régler ses comptes avec l'UEFA. Show me the money, un passage du film Jerry Maguire avec Tom Cruise. Et c'est exactement ce que Patrick Drahi, le grand patron d'Altice, compte dire aux instances européennes du foot. La raison, comme tout le reste, la Ligue des Champions et la Ligue Europa ont été arrêtées. Et du coup, Patrick Drahi estime ne pas en avoir pour son argent. On ne peut pas lui donner tort, Altice a versé 175 millions d'euros en juillet dernier et à nouveau 175 millions d'euros en janvier. Mais comme il le dit lui-même, depuis, je n'ai vu personne jouer depuis mi-mars. Du coup, le patron d'Altice compte, je le cite, récupérer l'argent très rapidement auprès de l'UEFA. Reste que la négociation s'annonce délicate car pour le moment, l'UEFA n'a pas annoncé que ses compétitions étaient définitivement terminées. Il se pourrait même qu'elles se jouent durant l'été. Patrick Drahi compte toutefois réclamer son dû. Mais il se pourrait bien aussi que ses abonnés lui réclament le leur. Car figurez-vous que ceux qui avaient choisi de s'abonner à RMC Sport pour une période d'un an, c'était une manière pour eux de bénéficier d'un meilleur tarif. Eh bien, ses abonnés continuent d'être prélevés tous les mois. Alors que, comme le dit Patrick Drahi, on n'a vu personne jouer depuis mi-mars. L'association de consommateurs UFC Que Choisir vient d'ailleurs de conseiller aux abonnés à RMC Sport, mais aussi aux autres offres, de réclamer un remboursement. Bref, chemise monnaie, Patrick. Et je pense que c'est un dossier qu'on va suivre ici à Culture Média. On passe à la presse écrite, Cyril, signe de la reprise. Demain, le magazine L'Équipe sera de nouveau dans les kiosques. Et oui, avec le confinement, ses équipes avaient décidé de suspendre la parution du supplément du journal L'Équipe vendu le samedi. Il est donc de retour. Et pour son retour, demain, le magazine L'Équipe a fait le choix de fêter un grand absent de ce printemps sportif Roland-Garros. Et pour cause, le tournoi de tennis a été décalé en septembre pour cause de crise sanitaire. Mais du côté de l'équipe, on s'est dit qu'il y avait quand même des histoires à raconter. Géraldine Catalano, la rédactrice en chef de l'hebdomadaire, nous en dit plus. On a profité de cette actualité un peu étrange, parce que notre date de sortie, le 23 mai, correspond au week-end où aurait dû se dérouler l'édition 2020 de Roland-Garros. Donc on a eu envie de vivre le tournoi sans complètement y être, mais en y étant un peu, en revenant un tout petit peu en arrière et en s'intéressant à demain. Donc en arrière, en fait, ça correspondait à un anniversaire symbolique et important dans l'histoire du sport français. Parce qu'il se trouve que c'est 2020, donc on marque le 20e anniversaire de la double victoire, parce qu'elle avait gagné en simple et en double de Marie-Pierre sur la terre de Roland-Garros. Et puis, on est à un reportage, donc à la découverte du nouveau toit de Roland-Garros, donc un peu l'arlésienne en fait de ce tournoi et qui est prêt. Qui devait être l'une des grandes stars de cette fin de printemps avec Roland et qui interviendra un tout petit peu plus tard. Mais voilà, donc il est achevé et donc on a un reportage photo et un reportage écrit qui raconte un petit peu à la fois l'histoire de ce toit et puis où on en est aujourd'hui. Et toujours concernant le tennis, mais cette fois assez loin de la porte d'Auteuil où se joue Roland-Garros, le magazine L'Équipe a eu une idée assez amusante de revenir à un des accessoires. Des apprentis tennismans tombés un peu en désuétude, mais qui est revenu dans l'air du temps. J'y jouais moi-même quand j'étais gamin, le mur. Parce que le mur, pour tous ceux qui aiment le tennis, c'est vraiment un élément de décor du paysage tennisique qui a beaucoup compté dans le passé, y compris pour les immenses champions. Et qui est revenu un peu dans l'air du temps à la faveur du confinement, notamment pratiqué par les immenses stars que sont fédéraires. Mladenovic, Djokovic, enfin voilà, toutes les grandes stars ont pratiqué le mur pendant le confinement et l'ont remis un peu au bout du jour. Donc voilà, on s'intéresse à cette place qu'occupe le mur de tennis qui était un peu oublié avant le confinement dans l'histoire de ce sport. Ils se délitent un petit peu en fait ces murs alors qu'ils ont énormément compté. Et puis c'est aussi un retour aux sources en fait. C'est aussi vieux qu'histoire du jeu en fait le mur. En tout cas, c'est l'un des effets positifs, je dirais, du confinement que d'être revenu un peu vraiment aux ultra basiques de la pratique de certains sports. Et le mur en tennis en fait, c'est un compte vraiment fort. Le magazine, l'équipe spéciale Roland-Garros, sans Roland-Garros, c'est demain dans les kiosques. Le coronavirus aura eu et aura des conséquences chez Facebook. Mark Zuckerberg a annoncé hier soir que d'ici 5 à 10 ans, la moitié des salariés de son groupe seraient en télétravail. Dès l'année prochaine, les employés concernés par ces mesures devront dire d'où ils entendent travailler, de chez eux, ou d'ailleurs et surtout dans quel état, car ça peut compter aux Etats-Unis concernant les taxes que paye l'entreprise. Actuellement, et pour cause de crise sanitaire, 95% des salariés de Facebook travaillent déjà à distance. Et la situation va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Selon une étude interne révélée par Zuckerberg lui-même hier soir, la moitié de ces salariés disent être aussi productifs depuis chez eux qu'à leur poste de travail habituel. Et à peu près autant disent être intéressés par du télétravail. Facebook n'est pas la première entreprise à se lancer dans le mouvement. Twitter a déjà annoncé qu'il allait encourager l'immense majorité de ces 4900 salariés à travailler depuis chez eux de manière permanente. C'est assez rare pour te signaler, Netflix va supprimer les comptes de ses clients. En tout cas de ses clients inactifs, ceux qui ont oublié qu'ils étaient abonnés à Netflix. Je vous rassure, si vous regardez régulièrement les programmes de la plateforme, vous ne vous ferez pas mettre dehors comme un malpropre. Si en revanche, vous n'avez rien regardé depuis un an sur Netflix, en gros si vous avez ghosté Netflix, eh bien votre compte va être automatiquement suspendu. Rassurez-vous, la rupture ne sera pas brutale. Netflix va y mettre les formes. Vous en a le droit à un petit mail pour vous prévenir qu'entre vous et lui, eh bien l'histoire est terminée. À en croire Netflix, ses comptes inactifs représentent moins de 0,5% du nombre total de ses abonnés, soit quelques centaines de milliers. Je vous rappelle que Netflix compte 182 millions d'abonnés dans le monde. C'est peut-être un coût marketing, mais en tout cas c'est très élégant. Mais Cyril, pourquoi Netflix décide de supprimer de lui-même des comptes qui lui rapportent ? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que comme ça, Netflix, et en tout cas comme ça que Netflix justifie, c'est une manière pour l'entreprise de faire faire des économies à ses utilisateurs qui n'utilisent pas Netflix. Un acte de pure générosité donc, mais pas seulement. Et c'est la deuxième raison. Le petit mail vous prévenant que votre abonnement va être résilié, suspendu, peut aussi être une bonne occasion de se rappeler au bon souvenir de celui qui avait tourné la page et de le faire revenir à un comportement plus raisonnable, c'est-à-dire se remettre à regarder Netflix. Et d'ailleurs, la rupture aura d'abord toutes les allures d'une pause. Netflix annonce qu'une fois le compte supprimé, le profil et les favoris de l'utilisateur, partie voir si l'herbe est plus verte ailleurs, seront conservés dans les archives de la plateforme durant dix mois. De quoi permettre un jour des retrouvailles comme si ne rien n'était. Merci beaucoup, Céline Lacarrière. On vous souhaite un très bon week-end. On vous retrouve lundi à 9h pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada